salut les gens c'est cela on se retrouve sur humankind avec le signe waouh tu as super bien avancé bah ouais j'ai pas rattraper mon retard sur toi mais j'ai un petit peu avancé et tu es bien dans la merde avec ton nombre de villes c'est ça il va falloir que je me mette à piller comme un gros sac et en plus j'ai lancé plein d'unités pour pouvoir pour pouvoir comment vider un peu les villes le problème c'est que je viens d'avoir enfin j'ai eu un event là qui a fait que j'ai plus 45 de coups des unités comme ça c'est fait c'est le bazar c'est ça mais bon on a on est bien quand même on a les étoiles pour passer à l'heure d'après mais on n'est pas aux pièces pour l'instant en tout cas qu'est ce que c'est caca c'est quoi forêt on peut planter des forêts ok partir faire ça aussi va être temps un moment donc ici vous rejoignez ça ici alors on va pas réattaquer tout de suite par contre on va aller mettre un petit bonus de stab dans cette ville toi tu traces ta route alors il est coincé avec ses il avait des armées à l'autre bout du monde il est en train de faire le tour tant bien que mal moi j'attends tranquillement la découverte du moteur à vapeur pour booster un petit peu mais toutes mes productions là qui traînent je suis très en retard au niveau de la production j'ai besoin de ces technologies le moteur à vapeur puis juste après la mécanisation qui va quand même nécessité visiblement l'encyclopédie la nationalité et l'électricité ah oui l'électricité avant la mécanisation quoi c'est moi qui faisais ça c'est probablement ah oui centrale à charbon bah oui bah oui c'est vrai qu'avec avec une aire d'avance en termes de recherche t'es pas aux pièces quoi expression artistique le polytaïsme des égyptiens qui continuent de de grandir alors on va faire un petit tour de nos barrés celui-là il est commencé celui-là il n'est pas commencé tu te fais égyptianiser dans le nord là c'est ça ouais je me fais égyptianiser dans le nord alors il paraît qu'on peut changer de religion mais je sais pas comment bah je peux changer la religion d'état non non là dans dans mon truc j'ai 94% de chamanisme des ou et 5% de polytolisme des égyptiens je peux changer la religion tu peux changer moi je peux changer parmi des trucs même qui existe plus je peux prendre les babyloniens si je veux ça me coûte un truc forcément fait une petite sauvegarde là pour voir je vais tester parce que je si jamais j'ai pas de confirmation vas-y c'est fait ah non ça me propose un truc alors les joséons sont leaders religieux ça me donne toutes les doctrines que tu as prises qui sont qu'est je peux voir des doctrines le nombre d'adeptes nombre de sites sacrés je peux confirmer attention cette action affectera la stabilité de vos villes pendant cinq tours et repassera la foi générée dans votre empire à zéro oui bah c'est pas je vais peut-être attendre que ce soit un peu plus présent quand même quoi c'est pas le meilleur moment de foutre mes villes dans le jus je pense clairement pas et c'est surtout c'est pas le meilleur moment puisque c'est un truc de guerre et que tu as plus de guerre à faire pour l'instant tout à fait donc y'a pas urgence urgence après si tu veux que pouvoir l'accepter et changer plus facilement oui ça va se répandre va pas forcément se répandre beaucoup plus vite non mais par contre surtout que là pour l'instant je continue de lutter contre tous entre guillemets par contre ce qui va se faire c'est que ça me fait je pense que si mes villes sont convertis j'aurai moins de malus de stabilité dessus quoi ouais bah tu verras bien de toute façon bientôt est ce que je peux t'acheter des trucs celui-là il est fait ouais hop là ici vous allez attendre même on va attendre de vider babylone ça va aller assez vite t'es pas obligé de m'acheter des trucs j'ai pas de problème mais si c'est pour mes bonus plus 4 de stabilité par truc que j'achète ah oui à chaque fois que je t'achète deux trucs ben je peux faire un quartier de plus sans problème de stabilité dans toutes mes villes c'est dans toutes les villes c'est pas rentable en fait ça du tout on va retourner là on va finir à pied plutôt ici on continue d'aller faire grossir cette ville là tu sais sur quoi si le coût de d'absorption de quartier tout il est indexé sur quoi le coût d'absorption des villes c'est ça ouais enfin de la météo et tout très bien alors les quartiers non les quartiers il augmente en fonction de ta croissance générale de tombe de ton empire et du nombre de quartiers qu'a déjà ta ville c'est environ 200 points de plus à chaque fois que tu rajoutes un quartier où que ce soit ou que ce soit mais c'est à dire que chaque fois que tu rajoutes un quartier d'une façon globale tu augmentes de 200 le coût et ensuite le coût de départ dépend du nombre de territoires que tu as déjà dans ta ville par contre là quand tu veux absorber des villes c'est complètement la météo moi j'ai déjà vu monter à 250 milles puis retomber à 35 milles le tour suivant puis repasser à 75 milles le tour suivant c'est il ya une météo ou alors c'est légèrement complètement buggé c'est que tout le monde suppose vu que c'est pas normal que ça puisse monter comme ça à 250 milles et redescendre à 30 milles le tour suivant puis remonter puis redescendre ouais ça me parle beaucoup je me disais que c'était complètement folle je pensais que c'était peut-être indexé sur le nombre de pop tu vois de la ville un truc du genre ouais mais non 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 c'est pas des petites variations c'est ça peut être triplé ou être divisé par trois en un tour surtout divisé quoi c'est complètement what the fuck ouais on est d'accord donc ici l'objectif ça va être d'absorber ça ou l'inverse c'est le même coup tu vois ouais ouais et puis détacher les territoires c'est pas forcément rentable bah si tu veux baisser ton nombre de villes le problème c'est que tu payes pour rien j'ai une ville qui a zéro territoire si je veux absorber la ville d'à côté qui a un territoire ça me coûte 16000 si je prends la ville qui a un territoire et que je veux absorber la ville dont je parlais qui a zéro territoire ça me coûte 16000 aussi oui 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 c'est même un petit peu plus cher d'absorber la ville sans territoire c'est vraiment effectivement au petit bonheur la chance quoi les absorptions de ville oui c'est complètement au petit bonheur la chance alors ici on a quoi il nous faut des techs ok et ici il nous faut des quartiers ça serait pas mal un petit quartier de plus tu vas où toi donc là on est bon alors là on a bien comme pop 17 sur 22 c'est pas mal hop barrez vous là bas vous 22 sur 48 bah oui on va rajouter un petit peu de pop là dedans pas de problème un évent un bourgeonnement de croyances la foi religieuse est forte dans l'empire mais ça n'empêche pas la discorde d'apparaître chez les fidèles alors on peut dissoudre les fanatiques on peut les influencer on peut les diriger alors attend plus 25% de fois ah oui mais ça change un petit peu mon truc d'accord on va les influencer ah oui j'avais un statut de fanatisme ça me l'a enlevé du coup très bien alors ici encore quelques tôt et on pourra se débarrasser de ça donc toi j'aimerais que tu ailles là ouais ça va être carrément plus rapide vous pouvez demander réparation à qui ils ont accepté de me donner un truc on dirait attend quoi les mongols exigent machin je dis non les mongols exigent machin qu'est-ce qu'ils m'ont donné j'ai raté un truc c'est pas grave c'était ça c'était nesa dont on parlait là je peux pas leur déclarer la guerre pour l'instant ouais pas bien sûr d'avoir saisi le délire mais bon c'est pas grave on va continuer de booster un petit peu tout ça alors par contre la ville qui gagne de la pop au fur et à mesure que je détruis de la pop c'est pas cool il détruit ses unités pour les remettre dedans peut-être non non c'est juste que comme il ya de la bouffe qui rentre ben ça fait de la pop on se gage est pas étanche exactement ici on va plutôt aller là bas je pense tombe tranquillement quoi que non vous allez rester là puis vous intégrerez peut-être directement alors il y a des gens à bouger très bien il y a des gens qui glandent vous bah oui parce que vous vous êtes à dissoudre pif parfait bon faut que je me décide tout petit peu d'industrie tout ce n'est pas utile ça en fait ça quand même un peu on va faire un petit peu d'argent et de trucs à droite à gauche un hameau ? Ah un hameau c'est d'accord c'est pour exploiter des trucs en dehors d'accord on fait quand même attention aux hameaux on a tendance à les positionner à un endroit super balèze et puis finalement après on a tendance à construire autour et à détruire petit à petit ce qu'ils gagnent ça paraît super bien comme ça mais alors faut être très attentif à ce qu'on fait ouais c'est vraiment parce que forcément ils exploitent autour je vous ai je vous ai je vous ai babylon tu ne fais plus rien et tu ne peux plus construire de troupes parce que tu n'as plus de zone d'apparition c'est parti on prend ta dernière pop et après on te pillera ici il reste une pop alors on peut faire un barret on va le faire vite fait non on va détruire donc on ne le fait pas on paye et on se débarrasse de ça voilà vite fait oui ça sera ça ensuite un ici si vous faites rien vous passez le tour toi tu peux embarquer ou pas non ok ça marche que ça un quartier c'est pas mal et plus que une tech mais niveau tech on n'est pas ouf là est-ce qu'on n'a pas une tech qu'on pourrait prendre vite un truc à la con tiens ça hop là plus 5 d'argent bon ça c'est beau 5 de nourriture ouais le ming non je ne peux pas faire de politique donc c'est tout naze ça c'est pas ouf parce qu'on reste sur les éléphants pour la suite ouais 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 voilà ça ça me plaît bien ça j'aime bien ça arrive un petit peu tard malheureusement mais euh ah ouais mais non mais en réalité il y a de naze par contre franchement je me tâterais presque par transcender l'éclair les éclairs pardon excusez moi bah c'est sûr que si tu as besoin de changer sans avoir besoin de changer ça peut valoir le coup c'est surtout que je les trouve clairement pas dingues quoi les les trucs suivantes les trucs euh les trucs qu'il y a là hop là voilà voilà on regagne un petit peu plus déjà et on va se débarrasser du coup de ça alors il n'arrête pas de gagner de la pop au fur et à mesure donc on va arrêter les frais et repiller bientôt le moteur à vapeur on va redescendre à 6 villes ça sera très bien et ça on va pouvoir le faire aussi alors qui c'est qui fait rien babylone tu fais rien c'est normal on fait donc un truc à la con voilà ça par exemple on va rajouter un territoire ça va être combien un seul tour et hop là probablement dans les 6 milles euh toi ici on a combien là ouais 40 rendez-vous tout là-bas vous ok reste on tour hop là voilà parfait et donc on va agrandir qui toi ? non plutôt toi ça coûterait 4500 pourquoi pas ici on embarque après on débarque alors ici on va faire un tour par là-bas ah le petit fumier qu'est-ce qu'il t'a fait ? il profite que j'ai embarqué pour m'attaquer c'est dégueu il me demande même si c'est pas illégal tout simplement c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ? je suis sûr que vous n'avez pas mal mais vous devez le faire le droit vous devez le faire le droit nous sommes dans vos mains J'espère qu'ils soient gentils. Ce qui n'est bien sûr pas notre cas du tout ! Alors, faites vos petits déplacements. Voilà, qui c'est qui dort ? Toi tu dors. Rejoins ici. Vous deux... Vous allez là. Non vous pouvez plus. Ah vous avez déjà bougé. Là on est déjà à... Ah on est à 36 maintenant. Non bah oui du coup. Rejoignez donc. Alors on peut faire un petit barret. On va le faire vite fait. Le lancer. Voilà. Ici c'est beaucoup trop cher. On va grandir vite là. Hop là. C'est pique. Et ici. Ça par contre ça pique un peu. C'est pique. C'est pas grave. C'est pique. Pas d'endroit où construire. Un peu dur avec moi là. Je trouve un... Quoi ? Un nouveau motif de discord encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Les allemands ont revendiqué le territoire contenant la merveille naturelle Bédalongue que vous aviez découvert en premier. Nan nan je l'ai découvert avant toi. Bah oui j'ai découvert grâce à toi. L'autre. Comment il se la joue ? C'est le jeu c'est pas moi. Ouais 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 c'est ce que tu dis en plus. Remettre ça sur le jeu en plus. C'est gonflé. Ah putain. Nan c'est pas vrai. Incroyable. Euh... Boum. Aïe aïe aïe. Bon bah là on va se faire défoncer. Pas de regret. Tant pis on va perdre un éléphant. C'est terrible. Par contre euh... Tu vas payer grave cher pour ça. T'as l'air légèrement vindicatif. Ah bah là ouais. Bon après mon soutien de guerre il est très très mauvais par rapport au sien. C'est un peu le problème. T'as encore un peu déclaré une guerre à l'arrache ? Euh là ça serait un peu trop dangereux je pense. Alors on peut prendre un nouveau truc. 2 d'influence sur cartes et des spectacles. 2 d'argent par nombre de routes commerciales. Ou alors... Aucune pitié. 10 de soutien de guerre lorsqu'un adversaire refuse une exigence. 10 de soutien de guerre lorsqu'un adversaire rend un accord. Ouais. 20 de science par alliance. C'est nul. Il te reste plus qu'à de trouver un ami. Je sais que juste par esprit de contradiction tu ne voudras pas être mon ami. C'est pas un esprit de contradiction rien du tout. Mais je suis pas ton ami c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de contradiction. Je te déteste. Ça a à voir plutôt avec un esprit de vassalisation à la rigueur. On peut être amis si tu te vassalises. Là on sera vraiment en pleine harmonie. Je n'en doute pas. Je vais pas fabriquer ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là. Cinq tours. On va booster un petit peu tout ça. Là on va passer en constructeur même. Parce qu'il faut vraiment qu'on aille plus vite. Ok. Vous. Vous allez là. Et vous. Ça fait quoi ça ? Ça fait disparaisser. Ça me fait des armées de défense. C'est ça. Ouais. Bon. On a bien claqué l'influence. Alors ici on fabrique plus grand chose. On a un petit peu de montagne quand même dans le coin. On va faire ça aussi. Ça peut être bien. Ok. La stab c'est pas un problème. Après le problème. De toute façon je vais plutôt absorber ça. Donc ici on va plutôt faire des quartiers. Ça sera plus intéressant. Quand tu absorbes une ville la pop elle devient quoi ? Elle est ajoutée à ta nouvelle ville ? Je crois. Oui. Je suis certain. Je me suis retrouvé avec une ville à 800 de pop sur 600. Donc oui. Effectivement ça joue. C'est pas mal ça. Ça c'est bien. Ah non ça détruit un quartier. Non c'est pas bien. C'est mal là. Alors là ils sont tous commencés. C'est le cas je suis qu'à finir. Ok c'est de soi. Ici il y en a plus à faire. Ici il y en a plus à faire. Ici il faut le commencer. Veid. 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 Ça y est t'apprends la culture. De ? Tu te laisses doucement convertir. Ah ça y est tu es en train de me convertir ? Non je sais pas je t'entends parler allemand là. Ah non absolument pas. Non 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 je ne parlais même pas allemand. Enfin je ne crois pas. Je disais vite vite vite. Veid. 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 T'es en train de te laisser convertir. Dans tes rêves. Je faisais le tour de mes barres. Il me reste un là. Et la capitale. On est bien. On va être temps de faire des fours à charbon si on veut faire des hauts fourneaux. C'est clair. Ok. De la foi. De l'influence. Ouai. Merde de la ville. On va le mettre là. Pourquoi pas. Tant du monde. Les japonais je les aime bien mais leur unité est vraiment merdique. Ça ça compte comme quoi ? Comme quartier ? Comme rien du tout. Ouais. J'ai pas forcément envie de jouer la pop maintenant. La religion c'est trop tard. C'est vraiment l'ère où je trouve que les cultures m'intéressent le moins quoi. C'est bien le commerce. Je suis en train de te convertir religieusement une de tes villes complètement à l'est. Comment ? A cause du commerce ? Ah non c'est ta capitale. Oui sûrement à cause du commerce. Je sais pas que le commerce participe à ça. Bah peut-être. Parce que sinon je vois pas pourquoi le territoire tout en haut au nord-est chez toi se laisse convertir. Euh... Convertir euh... Religieusement. Il se fait convertir religieusement et euh... pas religieusement du coup. Ouais que euh... C'est probablement avec le commerce ouais du coup. Je vais pouvoir bientôt le revendiquer. Hum... Est-ce que je peux voir... Et l'exiger bien entendu. Ah non parce que tu exportes de plein d'autres vers plein d'autres trucs euh... Là t'as juste une ressource que tu prends dans ce territoire là. Ouais bah non alors c'est pas ça. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi celui-là spécifiquement euh... C'est parce que. Voilà parce que. Exactement. Euh... Toi t'as des bateaux avec ta nouvelle culture. En tout cas t'es en train de me rattraper au score. Voir de me dépasser. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Qu'est-ce que tu crois ? Eh... Le mec. Qu'est-ce qu'il espère ? Que je vais te placer comme ça là... T'es vraiment trop méchant. Tu veux me vassaliser ? Je sais pas ce qu'il te faut. Mais non ! Tu as des ondis, c'est des rumeurs tout ça. Ah ! Ah ! Les rumeurs propagées par un slan sont des rumeurs de slan. Hop là ! On va s'arrêter là ! Ça me va. Vas-y, je te laisse faire l'outro. Je vous remercie d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu. On vous invite à mettre des commentaires, des pouces. Allez regarder la vue de l'autre. À plus tout le monde. À plus de ceux-ci. Ciao, ciao !